Avant de commencer juste, je voulais faire un petit éclaircissement sur le hamaret dont on a parlé hier. Parce que j'ai vu quelques réactions sur la chaîne. Je voudrais dire que le hamaret dont on a parlé hier, il n'existe plus. Et c'est quelqu'un qui veut faire les achis, c'est-à-dire qu'il fait exprès. C'est comme si par exemple, je te dirais, il dit, allez, il reste 5 minutes avant la fin de Pessah, mangeant encore un peu de ramettes. D'accord ? C'est-à-dire qu'il fait exprès. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune valeur pour la Torah, qui dénigre les tamidés hachamis, et qui les déshonore même. C'est-à-dire que pour lui, c'est rien. Il pourra même en venir à dire, ils se sont attribués le droit à la Torah, mais ils n'ont rien compris. Des discours qu'on n'entend plus aujourd'hui, Baruch HaShem, d'accord ? C'est-à-dire que si Bémet, un hamaret, il est conciliant, mais c'est juste qu'il ne connaît pas. Mais il aime le Hacham, il aime la Torah. Peut-être qu'il ne fait pas toutes les mitzvot comme il faut. On ne va pas le considérer comme le hamaret dont on a parlé hier. Donc lui, au contraire, il faut le ramener. Et si on peut le faire participer à l'étude de la Torah en le faisant contribuer par son argent, comme Issachar et Zvouloun, il n'est matovo manayim, encore mieux, on lui donne des scruyotes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que si le hamaret, tel qu'on l'a décrit hier, il est négligé, il est repoussé, alors tout ce qu'on va appeler, nous, aujourd'hui, un hamaret, doit faire partie de cette catégorie. C'est faux. Bémet, on essaye au maximum de faire que le ham israël soit echad, il soit uni. Si il y en a qui veulent s'en exclure, on en est triste. Mais évidemment qu'il n'y a pas de mouvement qui vient de la Torah en disant « je t'exclus ». Tu t'es exclu tout seul. Khayyav Karet, quelqu'un qui est Khayyav Karet, il s'est auto-exclu en faisant cette avéra. Après, on va dire « oui, mais pourquoi on le retranche du Klaïsreï ? » Il s'est auto-retranché. C'est-à-dire que s'il a décidé, par exemple, de ne pas faire la Britmila, alors il Khayyav Karet. C'est lui qui s'en est exclu. Vous comprenez ? Il n'y a pas ici une volonté vraiment d'exclure le juif. Et pour répondre à la question qui a été posée hier, alors pourquoi on l'appelle Amaret, pourquoi on l'appelle Rasha ? On pourrait dire, Al-Pierre Hasidut, que le Rasha, c'est peut-être pas... Même si dans la Gada, on dit qu'il y a quatre sortes d'enfants et qu'il y en a un qui s'appelle Rasha, peut-être que le Rasha, finalement, c'est un cas d'école, mais le Rasha n'existe pas. Même le Amaret, on ne l'a pas appelé Rasha. « Al-Kamay de Rasha ! » Qui peut être Rodèv, qu'on a peut-être même le droit de le tuer parce qu'il est Rodèv et c'est un danger pour la société. On ne l'a pas appelé Rasha. Parce que Rasha, ça veut dire qu'il a du rat en lui. Or, n'importe quel juif, même celui qui est tout en bas, tout en bas, tout en bas, il a un chélek Elo Kamimal. C'est juste qu'il a ce chélek de Nechama qui est une partie d'Akadosh Vohru. C'est juste qu'elle est très, très, très enfouie au fond de lui. Il a recouvert de clipot de Touma. Mais ce chélek-là fait qu'il ne sera jamais rat. Comme ça, c'est marqué dans les sfarim de Hasidut. Et donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé Rasha. On l'a appelé Hamaharet. Mais ça n'a rien à voir avec le Hamaharet qui fait partie de notre langage. Celui-là, c'est Hamaharet parce qu'il ne connaît pas Yerushalayim. C'est vrai. Alors, il y en a qui te diront si tu ne connais pas Yerushalayim, c'est Hamaharet. Mais ce n'est pas le Hamaharet dont on parle. Allez, Gemara. On est Dafnu Namud Aleph. Aujourd'hui, on a aussi un très, très beau Daf. Une fois qu'on a parlé de Yerushalayim, on a parlé hier, celui qui sort de Yerushalayim mais avec de la viande Kodesh, il doit la brûler. Parce que la viande de Kodesh doit être mangée dans l'enceinte d'Yerushalayim. Alors, on va parler d'Yerushalayim. La tille d'abord. Ce jour-là, dont on se languit tous. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la lumière qui est Yaka. Aujourd'hui, la lumière du soleil, elle nous est importante. Elle est Yaka. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. La lumière du Olamaba sera tellement grande. Le dévoilement d'Akadeh Bokhu sera tellement grand que la lumière du soleil fera pitié à côté. Ça sera un néon. Rabi Uchanan dit, c'est les Negaïm V'Aalot qui sont mes Kora Khochma. Aujourd'hui, on sait que Bémet, le Seder Kotshim qui vient avant Seder Tarot, Seder Kotshim c'est la Khochma et Seder Negaïm V'Aalot, c'est-à-dire Seder Tarot, c'est la DA. C'est-à-dire que c'est un aboutissement encore plus à la Khochma. Ils seront petits par rapport chez Karine Nenba Olamazé. Ils sont importants aujourd'hui. Avec Fouine Nenba Olamaba par rapport à la DA d'Akadeh Bokhu qui sera répandue dans le monde. Les Hattis de l'amour. Rabi Uchanan Ben Nevi Amar Elu Bené Adam. Rabi Uchanan Ben Nevi nous dit, si c'est quoi, il y a Karine Bekipaon, c'est les hommes. Aujourd'hui, il y a les Khashouvim. Je ne parle même pas de Donald Trump et les Khashouvim des Oumata Olam. Même chez nous, il y a les Khashouvim. Mais les Hattis de l'amour qui parlent. Elu Bené Adam Chez Karine Nenba Olamazé, c'est des Khashouvim. On se lève devant lui. Avec Fouine Nenba Olamaba. Par contre, les Olamaba, ils seront oubliés. Quelle sorte de Khashouvim en parle ? Oh ! Quelle sorte de Khashouvim en parle ? Qui a des Rabi Usef ? Rabi Usef, le fils, Bré de Rabi Ushua Ben Nevi. Bah la même rat, celui qui vient de dire ça. Il est mort. Ce qu'on appelle une mort clinique. Pendant un instant, quelques minutes, il n'était plus de ce monde. Kiyadar, quand il est revenu, il a repris la vie. Rabi Ushua Ben Nevi dit à son fils, Rabi Usef, qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu le monde à l'envers. Ça veut dire quoi ? Ceux qui sont en haut aujourd'hui, sont tout en bas là-haut. Les tartonimes, ceux qui sont en bas aujourd'hui, sont tout en haut là-haut. Les ma'haut. C'est-à-dire qu'en deux mots, toi j'avais entendu un beau machal. C'est-à-dire qu'on dit que les Talmudés hahamim marbim shayalomba olam et que le monde y tient sur la Torah. C'est eux qui font avancer le monde. C'est les Talmudés hahamim. C'est comme un bateau. Un bateau, un gros, un paquebot, le Titanic. Ça marchait à l'époque, au charbon. Il y avait des, dans les cales, là où il y avait les moteurs, il y avait des gens qui travaillaient pour mettre le charbon dans le four. Pour faire du feu et faire avancer les pistons de façon à faire avancer le bateau. Ceux qui sont en haut, dans les ponts supérieurs, dans les restaurants, tu crois que c'est eux les chachouvines. Mais qui est-ce qui fait avancer le bateau ? C'est ceux qui sont en bas. Ceux qui sont au charbon, en train de travailler. C'est eux qui font avancer. Sans eux, le bateau n'avance pas. Tu peux te prélasser au soleil sur le pont supérieur. Mais sans celui qui est en bas, tu ne peux pas avancer. Amarlou, Benny, Olam Barouraïta. Rabbi Yusha Benévi dit mais tu as vu le monde tel qu'il est réellement. C'est juste qu'aujourd'hui, le sheker, il nous voit la face. On croit que la chachivoute, elle est dans la voiture, elle est dans la maison, elle est dans le travail, elle est dans le statut social. Non. Olam Barouraïta. Tu as vu exactement le monde tel qu'il doit être fait. Tel qu'il doit être. C'est-à-dire que les tartonimes, ceux qui sont aujourd'hui dénigrés, c'est eux les liens. Danane et nous. Alors il demande, on fait, et nous, on était où nous ? On était en haut, on était en bas. Echi Atam. Comment on est là-bas ? Alors il dit, Echi Deitou Nanan, Acha Achi Aitinoun Atam. Comment on est ici ? On est là-bas. C'est-à-dire que Bémet, Rameshua Benévi était au reste dans le Hémet. Donc il était Tochokeboro, comme on dit. Il était Hémet avec lui-même et comme il était là-haut, il est en bas. Mais Shammati, et j'ai entendu, Rav Yosef, il dit, j'ai entendu, quand j'étais, Heureux celui qui vient dans le Holama Hémet avec son Talmud dans sa main, avec sa Gemara sous le bras, avec celui qui a été tout ce qu'il y a écrit dans le CFR, je l'ai fait. Talmud Obeyado, comme ça, il y a marqué dans Rabbeinu Krananel. Le marchaï dit, il dit Talmud Obeyado, que Ika Ralimud, vous allez déclencher. Il faut écrire. Il faut écrire. Il faut écrire. Il faut écrire des Chaborot. Il faut écrire des Sikoumim. Même si c'est que pour toi. Évidemment, que pour toi. On n'a pas dit qu'il faut écrire des livres. Aujourd'hui, n'importe qui sera en CFR. Écris ton CFR. Talmud Obeyado. Deuxième chose. Chaïo Amrim. Ceux qui sont morts, exécutés par le roi, Goy, Aruge Malchut, il ne laisse personne s'approcher de leur Mekhita. Chacun dans le Olam Abba, il a une choupade. Il a une Mekhita. Il a un chétar. Il a un chélec. Tu ne peux pas t'approcher de son chélec. Tellement qu'il est haut. Tellement qu'il est haut. Qui sont ces Aruge Malchut ? Asara Aruge Malchut ? Vous donnez à Tanaïm ? Il est ma Rabia Kiva avec Khaverav ? Rabia Kiva qui ont été tués par les Romains et torturés ? Pas du tout. Il ne peut pas être ça. Pourquoi ? Parce que Rabia Kiva, il est grand. Pas parce qu'il est mort sous l'épée des Romains. Et là, parce que c'est Rabia Kiva. Mais je ne peux pas m'approcher de sa Mekhita que parce qu'il est Aruge Malchut ? Non. C'est parce qu'avant tout, il est Rabia Kiva. Et là, qui sont ces Aruge Malchut ? Que leur mérite ne vient que du fait qu'ils aient été tués par la Malchut ? Aruge Malchut. Il y a une histoire dans Tanaït, il me semble, qu'il y a la fille du César qui a été tuée. Ils ont accusé tous les Juifs et il y a eu un pogrom. Il y a là-bas Papou, c'est Loulianus, ce qu'ils s'appelaient. Ils se sont vendus. Ils ont dit c'est nous qui avons affaire alors qu'ils étaient innocents. Mais ils ont voulu sauver le peuple en se donnant eux-mêmes à la mort. Et donc, est-ce que c'est un suicide ? Non, ce n'est pas un suicide. Le Khazunich, il dit c'est une atzala. C'est-à-dire que ça ne s'appelle pas se suicider même si tu sais que tu as une mort certaine si tu es en train de sauver quelqu'un. Incroyable ce qu'il dit. Parce que finalement, ce n'est pas toi qui te donnes la mort, c'est lui qui va te tuer. Jusqu'au dernier moment, il y a cru être qu'il peut t'épargner. Donc ça ne s'appelle pas un suicide. Et on apprend plein de choses de Soullianus donc là, je viens de lire Rashi. Je ne m'en rappelle plus exactement mais il me semble que ça plaît Papou, c'est l'Ullianus. Par exemple, on va apprendre de ce Khazunich là que si quelqu'un il est en train de... Ce qui s'est passé au temps du 11 septembre, un avion qui est détourné, est-ce que le pilote il a le droit de s'écraser avec l'avion pour éviter qu'il y ait encore plus de morts ? Mais quand tu vas t'écraser, de toute façon c'est une mort certaine. Quoi qu'il arrive, il va mourir. Oui, oui, oui. On veut autant se souvenir. Bah, yom à où ? Ce jour-là, donc non seulement la lumière et la déa se répandra sur terre mais Yerushalayim va grandir. C'est-à-dire que ici on sera évidemment à Yerushalayim mais le périmètre d'Yerushalayim va grandir. Jusqu'o ? Bah, yom à où ? Yom à où il y a al-matzlot asus kodesh lachem. Tout ce qui sera al-matzlot asus, on va définir c'est quoi matzlot asus, ça sera kodesh lachem. C'est-à-dire que tu lâches, imagine tu lâches un cheval galopant au petit matin jusqu'à Hatsot la distance que le cheval va parcourir tu traces tu prends ça comme rayon tu traces en rond autour de Yerushalayim c'est Yerushalayim. C'est énorme. Grande distance. Tout ça, ça sera Yerushalayim. Rabi Hazar au mer kol metzilot shetolin lasus ben enav y'e kodesh lachem. Il donne un autre pchat. Il dit alors il mettait des bijoux sur les chevaux pour les ornements et tous ces ornements-là qui ornaient le cheval, la selle, etc. qui étaient faits en or, ça va devenir kodesh lachem. On va le donner au bétamigdash. Rabi Ucham Amar kol biza shebozézin israël tout le trésor que les béni-israëls vont prendre achachasus ratz c'est-à-dire que le périmètre dont on a parlé la distance que le cheval fait en une demi-journée tous les trésors qui sont dans ce périmètre que les béni-israëls vont acquérir ça sera pour le bétamigdash. Au-delà, c'est pour les béni-israëls. Il y a kodesh lachem. Il y a des béni-israëls qui sont dans le bétamigdash qui sont dans le bétamigdash si le bémètre on parle ici d'un trésor shebozézin israël à une dirtive je comprends la suite du passage qui dit voilà que les sirotes les casseroles au bétamigdash dans le troisième bétamigdash comme le misrak le misrak c'est là où on recevrait le sang pour être zorek le sang il était en or c'est-à-dire que les casseroles au bétamigdash dans lesquelles on va faire cuire les corbanoïdes ils seront en or et en argent alors ça ça va bien d'après Mendehamar que le bémètre il va y avoir un grand trésor c'est pour ça qu'on va pouvoir faire autant de belles choses et là les Mendehamar d'un art arté d'après le premier Mendehamar Stam et les Yerushani vont être étendus ou au mieux les ornements des chevaux avec bon ça va peut-être que les chevaux ils vont ils avaient des c'est comme si je te dis par exemple qu'est-ce qu'ils représentent les chevaux aujourd'hui les voitures ok alors imagine toutes les voitures c'est parqué le bémètre dans les akharonimes ils expliquent que les gens ils vont te faire don de leur voiture j'ai plus besoin de ma Ferrari j'en ai plus besoin c'est à dire qu'on va comprendre la vraie valeur des choses c'est aujourd'hui derrière la gaffe avec toute cette histoire de coronavirus celui qui a une Ferrari Lamborghini Rolls Royce en bas dans la maison qu'est-ce qu'il en fait ? de toute façon il est baissé il peut même plus sortir il peut même plus voyager le gars il a un jet privé où il va avec on n'a plus le droit de voyager donc ça veut dire qu'on va prendre conscience pleinement qu'est-ce qu'on qu'est-ce que sont les choses importantes et donc avec ces trésors-là on va on va donner au Betamigdash il a dit mais ça suffit pas pour faire des casseroles en or donc les mandamars on est tarté maïvaya sirop de Betachem juste avec les ornements des chevaux juste avec le petit truc de la Rolls Royce là qui sort on a dit non c'est autre chose qu'on parle ça ne note pas souk à part le fait que Yerushaim va s'étendre à part le fait que les plus belles choses qui venaient orner les chevaux les gens ils vont faire don pour HM des mitatres Israël les juifs vont devenir très riches immensément riches ou mitnatve et ils vont faire nedava de leur richesse pour qui ? pour Akadosh Voh ou maïté ils vont amener au Betamigdash derrière Chagav je me posais la question tout à l'heure en disant c'est évident que tout le monde va vouloir donner au Betamigdash pourquoi ? est-ce que parce que tout le monde est conscient que la cause est juste ? je ne suis pas sûr parce qu'il va y avoir un engouement si tu vois les plus grands riches milliardaires les gens les plus rachouvines qui ont fait des affaires dans leur vie c'est-à-dire ils savent là où ils savent où mettre l'argent quelqu'un qui est devenu riche il n'est pas devenu riche en claquant des doigts c'est-à-dire qu'il sait faire des bons investissements donc lui tu vois qu'il investit là il met son argent au Betamigdash alors automatiquement tu as envie de participer toi aussi c'est un engouement c'est pas parce que BMA t'en est conscient si on est les consciences aujourd'hui de la valeur de la Torah tout le monde voudrait participer à la Torah c'est pour revenir un petit peu au premier sujet tout sera clair aussi oui mais c'est-à-dire si on était clair aujourd'hui si on était conscient de la valeur de l'étude de la Torah tout le monde voudrait participer à l'étude de la Torah c'est évident c'est évident c'est-à-dire que la Torah n'a pas besoin de nous pour être porté le Haran Kodesh il avançait tout seul c'était un mérite de pouvoir porter le Haran Kodesh même si sans toi il avance si quelqu'un il est conscient de ça alors évidemment qu'il a envie comme ce sera au 3ème Betamigdash de participer à la Kodesh il a envie j'ai envie moi aussi de participer à ça je vais faire ma parenthèse ça va bien d'après le Mandamar qui dit que ça sera il y aura un grand trésor et il nous dit il n'y aura plus de besoin de faire de business fini Massa ou Matane mes cars au même car vendre, acheter ceux dans quoi les juifs ont excellé depuis tout le temps les juifs sont des grands commerçants plus besoin on est riche pourquoi ? parce que il y a eu un trésor on a découvert des trésors et la Mandamar en est tarté mais d'après les deux premiers Yerushim que Yerushim va être agrandi ou juste parce qu'on va faire don on va être amigdash de nos plus belles choses mais pourquoi on va arrêter de travailler pourquoi le business va s'arrêter c'est vrai quoi il n'y aurait plus c'est un taga c'est un commerçant ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de commerçants il y aura du commerce on continuera le business mais il n'y aura plus de pauvreté la pauvreté disparaîtra de la surface de la terre derrière regarde là ils disent que ce n'est pas ça c'est la Tidlabo c'est après on sait qu'un Kenani c'est un commerçant un taga voilà que Yerushim 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 voilà que Yerushim il a vu la fille d'un Kenani qui était Tamar quoi Tamar ah non pardon c'était pas Tamar c'était sa femme il a vu sa femme c'était Bat Kenani quoi c'était vraiment une Kenanite la femme de Yerushim son grand-père qui était Yitzhak et son arrière-grand-père qui était Avraham ont interdit de se marier avec les Kenanites lui va se marier avec les Kenanites c'est quoi Bat Kenani il est ma Kenani ma mâche Avraham il a dit à Yitzhak prends pas une Bat Kenanite Yitzhak il a dit à Yacob Youda le petit-fils il va prendre Youda Asile et Nassif alors c'est quoi Bat Kenani avec qui il s'est marié Youda et la mère Bishman Ben Akish Bat Gavra Tagara Bat Kenani c'était pas Kenani c'était un Tagar la fille d'un commerçant dire type Kenan Benado ils avaient des balances Kenan c'est un commerçant il a des balances il pèse c'était des commerçants c'est un peu le petit-fils il a des balances il a des balances et il a des balances la fille que tout le monde connaît c'est un peu le petit-fils c'était un peu le petit-fils Un petit peu ce que tu dis Le Olam Abba ne ressemble pas Le Olam Abba ne ressemble pas Une bonne nouvelle Qu'est-ce que tu dis ? Tu en prends une nouvelle nouvelle Qu'est-ce qu'on dit ? Tu ne fais pas Il n'y aura plus de mauvaise nouvelle Il y en a qui disent C'est sur les Oumot HaOlam Il y a le bien, il y a le mal Il y a les forces du bien, il y a les forces du mal Il y a Hachem et il y a le diable C'est pour ça que c'est grave de dire ça Le mal n'existe pas Le mal c'est le produit de l'homme Ah tu perçois ce qu'Hachem te fait comme du mal Parce que tu perçois mal Tu as un problème de perception On comprendra que Il n'y a pas le mal d'autre part Ce que tu as perçu toi c'était mal Mais Bémet c'était du bien Comme il a dit Pour rappeler parce que Bémet Depuis que je l'ai entendu Je suis perturbé Rav Polak Il a perdu sa fille il y a quelques jours Il y a une semaine ou deux Ici à Bayt Vagan Sa fille qui avait 21 ans Elle est partie en une semaine de la Mahala Alors qu'il n'y a même pas un an Il avait perdu sa femme C'est-à-dire que c'est un homme Qui a vécu des Tzarot Et dans les Spédim il a dit Hachem Tu ne m'as rien pris Tu m'as tout donné Si on arrive à une conscience pareille La Kadosh Bukhu finalement Ou l'Holokar Ou Rakh Natan Il m'a donné une fille pendant 21 ans Comme ça il a dit Pendant 21 ans j'ai eu cette fille Et maintenant Elle est à côté de toi Hachem Elle est mieux que nous C'est-à-dire d'avoir cette conscience C'est énorme C'est Hachem Même si elle est à côté de votre famille C'est-à-dire qu'elle est à côté de l'Holakach Ou l'Holakna 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 Son nom de l'Holakna Mais l'Holakna Et moi l'Holakna Avec l'Holakna Pourquoi aujourd'hui Le Holakna Il n'est pas l'Holakna Comme la gambe En tout cas On dit Quand tu vois le nom d'Hakadosh Bechou, Yudke Vavke, comment on le lit ? Mais on ne le lit pas tel qu'il est écrit. C'est-à-dire que le maître, il sera écrit, il sera dit tel qu'il est écrit. C'est ça, Hachem Echad ou Shmue Echad. Vous comprenez ? Hachem Echad ou Shmue Echad. Son Shem, il est Echad, l'atil lavo. Aujourd'hui, malheureusement, on ne le lit pas tel qu'il est écrit. Est-ce que c'est un cri auktiv ou ce n'est pas un cri auktiv ? En tout cas, il y a ici des sodotes. Pourquoi on ne lit pas le nom d'Hachem tel qu'il est écrit ? Pourquoi on ne le lit pas ? Parce qu'encore une fois, on vit dans Al-Math et Shikra, il y a du Sheker. Hachem, il est voilé, Esther Panim, il se voile, il se voile à nous. Donc même quand on lit son nom, on le lit d'une façon voilée. Ça va, Rava, l'imdaché, mais pire qu'à Rava, il voulait faire une drachat sur ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passbook ? Dans le passbook, il n'y a pas marqué Mon nom, tu le caches. Il y en a qui disent que les drachats qu'ils voulaient faire, c'est comment prononcer le Shem HaShem. Le vrai Shem HaShem, le Shem Avaya. Le Shem HaMufourash. On ne le dit pas. Pas comme je suis écrit, je suis lu. Le Shem Avaya, ce qui ressemble, c'est les Gematria de 26, tout le monde connaît. Alors que le Shem HaDnout, c'est 65. C'est un petit peu, si on pourrait expliquer, que le Shem HaDnout, c'est la nature. Aujourd'hui, Akadosh Boku, il se cache dans la nature. Si tu regardes une fleur, tu peux voir Hachem. Dans la Bria, tu peux voir Akadosh Boku. Mais il est caché derrière. Aujourd'hui, les scientifiques disent que c'est la nature. La nature, c'est Hachem. Oui, mais Hachem se cache derrière la nature. Ça, c'est Shem HaDnout. Alors que Shem HaVaya, c'est Akadosh Boku, comme il est apparu, mais Yetzir Mitzrayim. C'est Shem HaVaya. HaVaya, c'est-à-dire qu'Umehavet HaOlam. Tu vois qu'Akadosh Boku, c'est lui qui est Yatsar, mais Yatsar, mais Khadesh, mais Khadesh, mais Khoyyum Tamid. C'est lui qui crée le monde. À chaque instant, il maintient le monde en place. C'est Shem HaVaya. Je ne sais pas si je l'avais dit dans Megillah, mais c'est un pchad que j'avais entendu. Rav Mosh Shapira, que Megillah n'y crée le Beyou d'Alef, Beyou d'Beth, Beyou d'Gimel, Beyou d'Alef, Béthed Vav, Benanikret, première missionade de Megillah. Le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, si on fait la somme de toutes ces dates, ça fait 65. L'Opachot Véleuriotère, on ne le lit pas le 10, on ne le lit pas le 16. 10 et 16, c'est 26. C'est-à-dire que Bémet, la Megillah, c'est quoi ? C'est une succession d'événements qui va finalement aboutir vers une happy end. Mais bon, il n'y a pas de miracle, on dit Esther, c'est Esther Pani, mais Akadosh Bouchou n'apparaît même pas dans la Megillah d'Esther. Le nom d'Hachem n'apparaît pas, il est caché. C'est-à-dire que Bémet, toute la Megillah, elle doit être niqurée de Bechem Adnout, 65. Alef, Dalet, Nun, Yut, ça fait 65. Mais l'Opachot Véleur, pas Bechem Avaya. C'est pas Akadosh Bouchou dans sa grandeur, celle telle qu'il a été Beytia de Mitzreim. C'est Olam Kiminal Gonoeg. Mais Akadosh Bouchou, il est là. Il est là. C'est lui qui a fait que Akashverosh, il a rêvé. Ça, c'est la Megillah. Adran Alach, Elou Avrin, on commence 4e Pérek. Mais on n'a pas fini avec Agatha Baruch HaShem. Vous allez voir, très très beau daf aujourd'hui aussi. Enfin, on a déjà le Hamoud Alef, on va voir le Hamoud Bet. Voilà que Yeref Pesach, il ne faisait pas de... On n'a pas le droit de travailler. Pourquoi ? C'est marqué dans Yerushalmi. Que le jour où on amène un korban, n'importe quel korban. Le jour où tu amènes ton korban, tu ne travailles pas. Regardez. C'est-à-dire que Bémet, il dit que quand on amène le korban Pesach, on est à sur Bémelachah. À partir de quand on amène le korban Pesach ? À partir de Chatsot. Donc à partir de Chatsot, c'est le moment où on doit déjà avoir brûlé le Hametz. C'est le moment où on doit préparer les matzot pour le soir. À sur Bémelachah. Avant Chatsot, c'est le moment où on a mis le minag à Makom. Entre le Raza et le Tosot, est-ce qu'on n'a plus le korban Pesach ? Il y a encore ce minag depuis le matin ou pas ? Mais en tout cas, il dit qu'il y a un minag à Makom. Les endroits où on a l'habitude de faire une Mélachah R.F. Pesach, à Chatsot, le matin, aussi. C'est-à-dire que du matin jusqu'à Chatsot, maintenant, moi, j'habite à Yerushalayim. Je vais à Bnevrak. À Yerushalayim, on ne travaille pas. À Bnevrak, on travaille. Comment je suis-nous-aig ? Je travaille ou je ne travaille pas ? Selon le Makom. Selon le Makom de où je viens ou le Makom où je vais ? Quelqu'un qui va d'un endroit où on travaille, vers un endroit qui ne travaille pas. Au l'inverse. On lui donne un endroit, de l'endroit d'où il sort, de l'endroit de là où il va. En deux mots, on sera toujours martyr. Alors, tu as sorti devant. Rachid, il pose la question. C'est l'agmara qui pose la question. Il dit, amen, l'agmara. Mais s'il va dans un endroit où il travaille et lui, il ne travaille pas. Alors, s'il est Noé, comme là où il vient, il ne travaille pas, ça va créer des Mahloquettes. Parce qu'on lui dit, mais tu as le droit de travailler ici. On n'est pas de Noé comme ça. Donc, on verra. Et tu ne changes pas du minag, apparemment, minag à Makom, pour ne pas créer de Mahloquettes. C'est beau. Un autre dérivé de la chose. Amolir Perot Shvit. Il faut savoir que bientôt, l'année prochaine, c'est la Shemitah. On doit se préparer. Là, on va voir des Bodhapim qui arrivent, qui vont nous parler de la Shemitah. À la Shemitah, les Perot sont Moutar Beachila. C'est juste qu'il y a une Gdusha. Tu n'as pas le droit de gagner d'argent avec ces Perot. Tu n'as pas le droit de travailler à la terre. Mais le fruit, il est Moutar Beachila. Jusqu'à quand ? Yesh, yeshizman. Il y a un tarir jusqu'où tu peux le manger et après, tu ne peux plus le manger. C'est quand ? C'est quand les animaux, ils n'en ont plus. C'est-à-dire que si le fruit a disparu des champs, les animaux ne peuvent plus en manger, alors toi, tu n'as plus le droit non plus. Imagine, toi, tu habites dans un endroit où il n'y en a encore et tu vas dans un endroit où il n'y en a plus. Donc, tu arrives avec tes raisins, mais là où tu vas, il n'y en a plus du raisin. C'est quand même, c'est beau. Rabiullah, il vient nous dire, étant donné que je suis dans un endroit où il y en a, alors pourquoi tu veux que je les détruise ? Ou bien, si je viens d'un endroit où il y en avait, là-bas d'où je viens, et là-bas, il y en avait. On verra, qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi tu me parles d'Ereve Pessah, qui est où ? Ereve Pessah, comme j'ai dit, c'est le jour où on amène Corban Pessah. Et donc, tous les Ereve Yom Tov, tous les Ereve Shabbat, c'est l'Ereve Pessah. Pourquoi tu me parles d'Ereve Pessah ? Quelqu'un qui travaille à partir de Mincha ou le Ma'ala, tu vas travailler, ça veut dire que tu pédales dans le vide. Tu n'auras pas de Bracha dans cet argent. Alors, pourquoi tu me parles de Pessah ? Il m'a dit, tu as raison, il y a une différence. Rachidi à partir de la 9e heure. 9e heure, ça s'appelle, à partir de, ça, c'est Minha Mincha, la 9e heure, mais pas Chatzot. Après Chatzot, j'ai encore le droit de travailler, Ereve Shabbat ou Ereve Yom Tov. Pessah, c'est à partir de Chatzot. Les Ereve, c'est à partir de Chatzot. Ça m'a dit, avant Mincha, c'est moutard, de 6h jusqu'à 9h30. Ici, depuis Chatzot, c'est déjà interdit. On a une belle différence, c'est clair ? Là-bas, tu n'auras pas de bracha, quand tu travailleras, on te dit juste, ne travaille pas, ça ne sert à rien, tu n'auras pas de bracha dans cet argent. Tu veux travailler, travaille, mais ça ne sert à rien. Mais tu ne vas pas être mis en nidouille. Par contre, celui qui travaille, Ereve Pessah, carrément, il est mis en nidouille. Voilà la différence, entre Ereve Shabbat, et Ereve Pessah. Ereve Shabbat, soit tu n'auras pas de Chatzot, soit c'est assur qu'à partir de 9h30, alors que Ereve Pessah, ce n'est pas seulement que tu n'auras pas de semaine de bracha, c'est carrément quand tu m'en nidouille, si tu travailles. Et à part ça, ce n'est pas seulement à partir de 9h30, mais c'est même à partir de Chatzot. Du matin jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire que ce n'est pas Ereve Shabbat. Quelqu'un qui travaille Ereve Shabbat, c'est-à-dire qu'à partir de Mincha, ou à Mitzayi Shabbat, c'est-à-dire qu'avant Shabbat, qu'on n'a pas le droit de travailler, je comprends, parce qu'il faut se préparer à Shabbat. Mais après Shabbat, c'est chidouche. Ou à Mitzayi Shabbat, ou à Mitzayi Yom Tov, ou à Mitzayi Yom Akhipourim, ou à Mitzayi Yom Akhipourim, ou à Mitzayi Yom Akhipourim, là où il y a un problème de travailler, c'est-à-dire qu'on prie pour la pluie, et tu travailles, au lieu de prier pour la pluie, tu as travaillé, tu ne penses qu'à toi. Et on réussit à Mitzayi Yom Akhipourim. Au Tannit-Cibourim, j'entends. Il y a un Tannit-Cibourim. Il dit qu'il y a un Tannit-Cibourim. Il dit qu'il y a un Tannit-Cibourim. Ce n'est pas le Tannit-Cibourim qu'on fait aujourd'hui. Il y a un Tannit-Cibourim. 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 Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des Tannit-Cibourim. OK. Maintenant, sur ça, je comprends que... Mais c'est quoi Mitzayi Shabbat ? C'est quoi Mitzayi Shabbat ? Mitzayi Shabbat n'a pas le droit de travail ? Omer Tosot. Alors Omer Rashi. Mitzayi Shabbat. Regardez Rashi. Meshoum Kvot Shabbat. Chez Moussifin Michol à la Kodesh. Ah quoi ? C'est la Tosifette Shabbat ? C'est Rabbeinutam ? C'est de ça qu'on parle ? Badaï Shelo. Omer Agrize. Briskorov, il dit... Qu'on ne parle pas de tous ces faits de Shabbat. Que tu es Moussif du Kodesh à la Chol. C'est pas de ça qu'on parle. Parce que ça... C'est un... Meshoum Kvot Shabbat. Parce que tu es... C'est parce que tu es... Tant que c'est Shabbat, c'est Shabbat. Alors... Tu m'achnis Shabbat avant la nuit. Tu m'a aussi Shabbat après la nuit. C'est midi ni Shabbat. Pas midi ni Kvot Shabbat. Et là, Omer Abrize Korov. Meshoum Kvot Shabbat. 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 De la même manière qu'on n'a pas le droit d'Herev Shabbat. Meshoum Kvot Shabbat. Parce qu'il faut se préparer à rentrer. Alors pareil. Pas dès que le Shabbat y sort. Boum. Ça y est. On sort la cigarette. Léhat, léhat. Fé Avdala. Arvit. Après, tu sors la cigarelle. Omer Tosod. Regarde Tosod ce qu'il nous dit. Les femmes qui ne travaillent pas tout Meshoum Kvot Shabbat, ce n'est pas un bon minag. Ce n'est pas un minag d'Ikhlal. Abal. Ad. Des petites panées sidra minag. Pirouche, je vais dire des petites panées sidra. Chez Ashley, ma tefila, minag kasher. Ou bien, il n'est pas un minag d'Ikhlal. En deux mots. On ne fait pas de melakha avant d'avoir fait la tefila. Avant d'avoir fait Avdala. Soit Avdala bat tefila. Soit Avdala encore mieux Befual. Tant que tu n'as pas fait Avdala, tu ne fais pas de melakha. Prie à la vide. Ça, c'est un bon minag. C'est de ça qu'on parle ici. Meshoum Kvot Shabbat. Tanoura Banane. On attaque une souga. Meyuchedet. Tout le monde la connaît. Elle est très importante. Léolam il madadam shélo lishma. Shemitor shélo lishma. Lishma. Tanoura Banane. Yesh zariz veniskar. Il y en a qui sont zariz. C'est-à-dire qu'ils ont des... Comment on appelle ça la zrizouti ? Ils sont... Assidus. Ouais. Ils ont du zèle. Ils sont zélés. Et ils gagnent. Veniskar. Yesh zariz venifsad. Il y a celui qui est zélé, il perd. En deux mots. Tu peux avoir une bonne mida. Il faut savoir où la mettre. Tu peux gagner comme tu peux perdre de cette bonne mida-là. Yesh chafel. Il y a des feignants veniskar qui gagnent. Veyeh chafel venifsad. Il y a des feignants qui perdent. Mapchat. Zariz veniskar. Quelqu'un qui est zélé et qui en plus il gagne. David coulé shabta. Toute la semaine il travaille. Il travaille dur. Niskar. Il est zélé. Non. Mais Rf Shabbat arrive. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met son zèle de côté. Il dit. Arshav qufot Shabbat. Je ne travaille plus. Zé zariz veniskar. Zé zariz venifsad. Il est zélé. Même Rf Shabbat il est zélé. Circa 5 minutes avant Shabbat. Boum il raccroche. J'avais encore une affaire à régler. 5 minutes après Shabbat. Boum il est sur son téléphone. Ou zariz. C'est quelqu'un qui est zélé dans les affaires. Abal nifsad. Tu n'es pas merhabet Shabbat. David coulé shabta. David béméhalé shabta. Shafel veniskar. Un feignant qui gagne. Dès là David coulé shabta. Il ne travaille jamais lui. Il est chômeur. Le gars il est toute la journée il est à la plage. Mais Rf Shabbat qu'est-ce qu'il fait ? Comme toute la semaine il est à la plage. Il ne travaille jamais. Donc Tachlès. Est-ce qu'il a respecté la mitzvah de ne pas travailler Rf Shabbat ? Oui. Veniskar. Abal se délit shema. Non. Pourquoi il fait ça ? C'est une feignasse. Stam. Il est feignant. Il gagne. Vélo habite Véloi shabta. Shafel venifsad. Il est feignant. Il perd. Alors lui il fait afoukhalafouk. Délo habite Véloi shabta. Il ne travaille jamais. Arrivé Rf Shabbat il se décide de travailler. Le habite Véloi shabta. Alors lui il ne travaille que quand il ne faut pas. Il a tout compris. Amarava. Anenaché de Mechouza. Viens Rava il rajoute encore une couche. Parce qu'on pourrait croire que Léolam il a mal à l'adam. Ou y'a soq batora au bémitzvot. Chez l'olishma. Parce que tu as quand même au fond de toi l'intention un jour d'arriver au lishma. Et si Bémet à aucun moment tu vas arriver au lishma. Est-ce que là aussi on va dire que tu es miscar ? Là aussi tu as fait une mitzvah ? Viens Rava. Comme ça il explique le méro messade et la pshad dans Raghmara. Anenaché de Mechouza. Ces femmes de Mechouza. Qui ne travaillent jamais. C'est des précieuses. Elles ne savent pas ce que ça veut dire travailler. Elle ne travaille pas donc. Non ce plus. Et rêve Shabbat. Mais pourquoi ? Celui qui est fainéant. Peut-être un jour il va se réveiller. Il a le choix de travailler ou pas. D'accord ? Il dit j'ai pas envie de travailler. C'est mon choix. Je veux aller à la plage. Je veux rien faire de ma vie. Mais est-ce qu'il peut avoir le choix de travailler ? Oui. Donc lui Bémet. Il a quand même un petit peu de mérite dans le fait qu'il ne travaille pas. Parce qu'il a ce choix. Ces femmes-là non elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent pas travailler Bichlal. C'est comme les comtesses. Ça ne veut rien dire à l'époque. Qu'elles aillent travailler les femmes nobles. Elles n'ont pas ce choix-là. C'était les femmes de Mechouza. Qu'elles sont des Mephounakot. Mes fans Kouta. Des Akol Yomanamil au Kavdan. Tous les jours elles ne travaillent pas. Afilo Ahri. Shafel. Veniska. Karina Léo. Malgré ça. Elles ont un salaire. C'est énorme. C'est incroyable. Non mais le Muro Moussadeh. Il est révolutionnaire. Parce qu'il te dit que Bémet. Quand quelqu'un il est au Seqbe Mitzvot. Chez l'Olishma. On pourrait dire. Mais il faut quand même que ça arrive un jour au Lishma. Celles-là elles n'arriveront jamais au Lishma. Jamais elles vont se lever à un Erev Shabbat. En disant. Je vais travailler. Non c'est Erev Shabbat. Je ne travaille pas. Jamais. Parce que de toutes les façons. Elles ne travailleront jamais de leur vie. C'est leur destinée. Et malgré ça. Nisqa. C'est-à-dire qu'il y a ici une dimension de la Mitzvah. Qui dépasse la Kavana. Mais je n'avais pas du tout la Kavana. Tu as fait une Mitzvah. Rava Aramektiv. D'où est-ce qu'on raconte ça ? De Psukim. Il y a marqué dans Tehilim. Qui gadol. Ad Shamaim Chazdecha. Que le Chesed Hachem. C'est-à-dire le mérite d'un homme pour sa Mitzvah. Il est grand jusqu'où ? Ad Shamaim. Jusqu'au ciel. Urtiv. Un autre passage qui dit. Qui gadol. Mais Al Shamaim. Que le Chesed Hachem. Et le mérite de l'homme dans sa Mitzvah. Il va au-delà du ciel. Comment c'est possible ? Un coup c'est Ad Shamaim. Et un coup c'est Meal Shamaim. Quand tu fais le Chema. Quand tu fais le Chema. Tu fais le Chema. Alors là. Kadosh Bokhou. Il peut. Être Mechane Sidre Bereshit. Meal Shamaim. Ata Meala Mazal. En Mazal Israël. Il n'y a pas de. C'est comme ça. Tu peux tout changer. Parce que tu as le Chema. Kishéata Lo Lishma. Avalata Ad Shamaim. Évidemment qu'ils n'ont pas le même salaire. Avalata Ad Shamaim. Sacha Reyeshlecha. Mais. Celui qui fait le Chema. Lui comme ça. Il marque le. Le Meyeli. Avalata Ad Shamaim. Chez le Chema. Raoul ou le Chema. Avalata Ad Shamaim. 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 les deux le pasou qui parle l'ishma le pasou qui parle ils finissent pareil regardez les psoukim c'est pas moi qui le dis c'est le marcha regardez les psoukim ils finissent de la même manière ils ont le même salé je finis et après on va faire tout ça c'est à dire ici Rav il nous dit un clal il n'y a pas d'autre solution ne te la joue pas en disant moi je suis l'ishma tu n'arriveras jamais au lishma l'homme il est comme ça l'homme est ainsi fait qu'il est obligé d'abord de penser à son intérêt personnel même si tu n'es pas l'ishma c'est à dire que même si ça n'arrivera jamais quand c'est à dire que pour les autres finalement tu sers d'exemple à part le fait que toi tu as fait une mitzvah le rayonnement que tu vas provoquer autour de toi que les gens apprennent de toi de ta anaga torah même si tu n'arriveras jamais au lishma les autres ils arriveront c'est à dire que l'ishma c'est à dire que chez les autres c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui fait chez le lishma et chez le saha oui et bien l'homme à bas le même que l'autre mais tu as fait le raf guffet raf lui-même le périgbe des brachot il vaut mieux pas qu'il soit créé quelqu'un qui sait que la Torah il vaut mieux pas qu'il soit créé alors il vaut mieux pas qu'il soit créé de l'autre côté il a du saha ma pshak hein une prédiction il y a deux sortes de chez le lishma il y a kavana ra ou kavana égoïste kavana les bishvilcha ils me disent kavana ra nous avons chez le lishma omairi tu étudies juste pour avoir les mêmes armes que l'autre pour pouvoir le casser c'est pas chez le lishma ça pourrait dire par exemple je suis bien moi le yishma je suis bien je me la coule douce chez le lishma pourquoi tu étudies je me fatigue pas trop ok c'est le lomède lishma non dadaïch on dit le lomède lishma on dit chez le lishma pourquoi tu étudies on dit on dit on dit c'est kavana on dit raf gadol ah c'est le lishma c'est ça non celui-là Il n'étudie pas pour faire Il étudie juste pour casser l'autre Les canter Celui qui est feignant Il ne travaille jamais Est-ce qu'il est mitkaben à faire du mal ? Non, c'est un feignant Ah, mais il fait une mitzvah Mais il n'est pas mitkaben de faire le mal Alors lui, il est Celui qui étudie dans ce même état d'esprit Pas pour faire du mal Il veut du kavod Il veut qu'on lui fasse Il veut Il veut plaire à ses parents Mais celui qui est Regardez les tosot C'est-à-dire que Rathosot, il dit Che'en mitkaben leschumra'a C'est-à-dire que De quoi on parle dans Brakhod Que noach l'oche l'onivra C'est quand on est mitkaben leschumra'a Si tu étudies leschemra'a Noach l'oche l'onivra C'est-à-dire que la Torah Ne la détourne pas Tu peux vouloir en tirer des bénéfices En espérant que ça va te passer Et que tu découvriras la grandeur Et le Ensof de la Torah Et que tu arriveras au lichma Mais si Bémet T'est mitkaben leschumra'a Alors là, il vaut mieux pas Il vaut mieux pas commencer On continue Qu'est-ce qu'il appelle Quand je reviens sur ce que tu dis Attends, juste avant Tu commences, tu continues Tu poses la question Le Higletal, il dit J'aurais pu croire Que toute la valeur D'une mitzvah Chez l'o'lichma C'est que parce qu'elle va t'amener Au lichma Comme ça, il dit le Higletal Le Hidush, il est Que Bémet La mitzvah Chez l'o'lichma Elle est pas juste Parce qu'elle va t'amener C'est que par exemple Combien ça nous arrive A Dayum Tu fais ta tchila Tu l'as mal fait Ton kriachema Tu l'as mal fait Oui mais il vaut mieux Mal le faire Un jour Bézatam Je le ferai bien Mais tu as l'impression Que finalement Ce n'est qu'un tremplin Pour arriver au but ultime Non Le Higletal, il te dit A four Même quand tu l'as fait Chez l'o'lichma Tu as déjà un salaire Je sais Je sais Pose la question Quand tu parlais Quand on parlait De la Zrizout Tout à l'heure De Kuvat Shabbat Oui C'est à peu plus Je sais quelle heure Qu'il parle C'est après Minchak Tana Aujourd'hui Aujourd'hui maintenant Ah oui Minchak Tana 9h30 Rashi Regarde Rashi Rashi il dit Mina Mincha Tesha Chaot Ou Merza Tesha Chaot Ou Merza Peut-être A partir de 9h à partir de De la journée Du matin C'est 2h Et de C'est 2h30 Après D'accord C'est pas fini Vous allez voir Encore des Diamants Quelqu'un Qui attend Le Sahar De sa femme Il attend Sa femme Elle va travailler Allez ramène Moi de l'argent Verre Chaim Ou le salaire De son moulin Et n'aurait Simon Bracha Les Olam Tu ne reviendras pas De Simon Bracha Pourquoi ? Parce qu'on parle ici Que la femme Elle va Elle se balade Rachid dit Elle se balade Avec une balance Elle pèse Elle ne va rien gagner En plus C'est mévousé Si ça ne vaut pas le coup Et c'est en train De C'est Pareil pour Re Chaim Tu travailles dur Tu gagneras Par contre Ou alors Si la femme Elle confectionne Des habits Elle va les vendre Ou alors Où tu vends Des moulins Tu ouvres Un magasin De moulins Alors là C'est sûr C'est bon Attends Dans quel On ne voit pas Simon Bracha Quand elle prend La balance Pour aller peser Toi-même Tu travailles Pour Pour faire De la farine C'est astreignant Comme Mais si elle fait La confection Des habits Pour aller vendre Là Le pass Dans Dans Et Ça c'est un choix Il n'y a pas ici Une interdiction Que la femme Elle aille travailler Il y a une mise en garde Fais attention Quel travail Elle a ta femme Il faut que ce soit Un travail Et qu'il soit Qu'il soit Qu'il soit Qu'il soit Quelqu'un Qui a un business De canib De roseau De canib De De cruche Il n'y a pas de Il n'y a pas de Ça prend beaucoup de place C'est-à-dire Quelqu'un qui vend du bois Il a besoin d'avoir Des entrepôts énormes Pour stocker son bois Des canisses Des cruches Il a besoin de Il a besoin de place Et les gens Ils voient son entrepôt Ils disent L'entrepôt de Reuven Ils lui mettent le Donc c'est pour ça Qu'il n'a pas de C'est pour ça Que les diamantaires Ils ont de la bracha C'est tout petit Ils font de l'argent Avec des petites choses On ne les voit pas Ça tient dans la poche Il ne faut pas faire Trop mousser la chose Et de sa noix Ta noix banale Tagare et Simta Ceux qui vendent Dans les Simtaot Ils vendent Dans la rue Pareil On leur met le Ils sont beaux Les fruits que tu vends A Makhane Yuda Ils ont des Il est Comment ça s'appelle Un berger De Bémadaka De petits bétails Pareil On va voir Rachid va nous expliquer Il a notre Tovot Il coupe des arbres Les gens lui crient dessus On ne coupe pas les arbres Pourquoi tu coupes les arbres ? A chaque fois qu'on partage Il veut le meilleur bout Ça va Tu t'es bien servi Tu t'es fait plaisir Tu ne verras pas Dans tout ce que tu fais Pourquoi ? Les gens ils crient sur lui Ils s'interrogent sur lui Regardez Rachid Rachid nous dit Tout le monde les crie Enlève tes pètes d'ici Il fait pètre ses animaux De partout Il y a aussi un problème De gazelle Les gens crient sur lui En deux mots aussi Dans ton travail Tu te frottes Aux gens Et ça risque de créer Des disputes Il a notre Tovot Pareil Le gars il est bûcheron Tout le monde crie sur lui Arrête de couteler des arbres Quand on partage Toujours tu veux prendre La meilleure part Qu'est-ce qu'ils disent les gens ? Celui-là Il n'y a rien qui pense à lui Alors c'est pas bien Ça enlève la bracha Il y a quatre proutotes Que même si Baba Salé Il te fait la bracha Sur ça Tu ne crois pas de bracha L'homme chané quoi Tu n'auras pas de bracha Sur cet argent C'est quoi ? Les Olam Jamais C'est-à-dire que même si après Avec cet argent Tu investis dans Dans un autre business Azov Tu n'auras pas de bracha De cet argent Schar Kodvin Le Sachar des Sofrim Quelqu'un qui est Sofer Il scribe Il écrit des siffres et Torah Schar Meturgemanim Celui qui est Meturgeman A la Shul Le Shabbat Il traduit la dracha durable Schar Yetomim Il prend Celui qui s'occupe Des avoirs Et des biens Des Yetomim Et il se prend Aussi un salaire Un apotropos L'apotropos Normalement Il est Il est bénévole Si tu prends de l'argent Le gars il fait des affaires Avec Avec Ruth Laretz Avec la Chine Alors Il explique Pourquoi ? Parce qu'il est payé Pour travailler Le Shabbat Alors même si on le fait C'est pas un métier C'est pas un métier Il n'y a pas de bracha De cet argent Parce que les gens Ils ont l'impression Que finalement Que tu bosses quand ? Tu bosses le Shabbat Pourquoi on n'a pas d'argent Quand on prend l'argent Tu as travaillé Le Yatom Il a 10 maisons C'est moi qui finalement M'occupe des locataires Et tout ça Je vais fructifier son argent J'ai le droit à un salaire Les Yatom Les Yatom Ils vont toujours dire Celui-là il a pris plus Ce qu'il fallait Mais ils n'aiment Qu'est-ce qu'il faut ? C'est des ketanimes Donc Il y a une bracha Il y a une pédale des Yatom Mais le Yatom C'est dangereux Il n'a plus de père Pourquoi faire du business Avec Ruth Laretz ? Il n'y a pas de bracha Pour faire venir les conteneurs De Chine Qu'est-ce qu'il faut prendre ? Le bateau Et le bateau Et tous les jours Il va y avoir un S Le bateau il arrive à quai Des fois il coule Donc il n'y a pas de bracha Parce que si Bémet Tu n'auras pas toujours Le mérite d'avoir un miracle C'est compliqué Et là Sra Kodvin Pourquoi le Sofer Il n'a pas de bracha Il écrit un Siver Torah Est-ce qu'il y a plus grande Mitzvah que ça ? Maitama Mab Shua Ben Levi Chav Dalet Taniyot Ils ont fait 24 Taniyot Ils ont fait des Taniyot Pour être Gozer Qu'un Sofer Ne deviendra jamais riche Pourquoi ? Comme ça il ne s'arrêtera jamais D'écrire Chez Lo Itashru Qu'il ne devienne pas riche Un Sofer Ne deviendra jamais riche Pourquoi ? Chez Il Malim Itashru Ben Kodvin S'il devient riche Il va arrêter d'écrire On ne voit pas qui Il arrête d'écrire Donc il ne deviendra pas riche Omer Tosfot Regardez Tosfot S'il vous plaît Kodves Farim Ou le contraire Ils vendent pour vendre Ils écrivent pour vendre Tu écris tu vends Tu écris tu vends Tu écris tu vends Tu trouveras toujours Qu'ils vendent Eux ils n'ont pas besoin De devenir riche Pourquoi ? Ils trouveront toujours acheteur On aura toujours besoin De mes ouzot Qu'on va voir tout de suite Aval Parce que pas seulement eux Même ceux Les revendeurs aussi Ils ne feront jamais fortune Tu ne feras jamais fortune En vendant des chiffres et toi Aval A la masquerie Quelqu'un qui travaille Pour le compte de quelqu'un d'autre Moi Je suis salarié J'écris mais je suis salarié C'est-à-dire que Toi tu veux monter un business Et tu payes Un salaire S'offrir Et après c'est toi Qui récupère le produit Alors C'est-à-dire que Lui Bémet Il est aïe C'est-à-dire qu'on n'a pas prié Lui il peut faire fortune Bémet Celui qui est salarié Il peut gagner Il peut avoir Un barachat dans cet argent Pourquoi ? Parce que Qui a dit qu'il va trouver Ou un employé Quand tu es à ton compte Tu trouves toujours un acheteur Quand tu n'es pas à ton compte Qui a dit que tu trouveras Un employeur A la Tadoura banane Attends on y va On va faire deux seconds Ce qu'on appelle Stam C'est pas un Stam C'est un Stam Stam c'est racheter C'est faire Pas Stam Les vendeurs C'est-à-dire Chacun Moi je suis vendeur De revendeur Et à chaque fois Il prend une marge Mais tous ceux qui vendent Le fil bleu Ils n'auront pas Pour pas qu'ils s'arrêtent De travailler Par contre Pourquoi ? Si ce qu'ils font Ils le font en l'ichema Alors ils auront La braha Il y a fait Omer Hashi Moi je ne fais pas Pour gagner d'argent Je fais pour qu'il y a S'effer Torah Je fais les Shem Mitzvah Alors Bémet Tu ne t'arrêteras jamais De travailler Même si tu es milliardaire Évidemment J'écris parce que J'aime écrire Alors lui Il peut me faire tortue Tu fais Il baisse les doigts On a vu une fois Dans un autre d'aff Sur Ils ne vont pas être riches Parce qu'après Ils vont dire Que c'est la Torah Qui te fait riche C'est facile Je ne sais pas Les gens de Baïchan Les gens de Baïchan Les gens de Baïchan Les gens de Baïchan Ils étaient riches Ils n'allaient pas à Tzidon Et Rêve Shabbat Parce qu'ils Rêve Shabbat Qu'est-ce qu'ils font ? Prépare Shabbat Donc on ne va pas On ne se déplace pas On ne va pas travailler On ne va pas au chouk Mais parce qu'ils ont Les moyens de faire ça Ils avaient les moyens D'acheter la Shroa Avant Même si elle coûtait plus cher Voilà que c'était Leur minag Donc ils n'allaient pas A Tzidon Mitzur et Tzidon Ils n'allaient pas A tout Benayahu Les enfants Donc de cette famille Là de Baïchan Ils sont allés Kamé de Rabi Khanan Ils sont allés Demander à Rabi Khanan Mon père Mon grand-père Et maintenant Un grand-père Il avait les moyens D'aller Le Yom Hamishi Au chouk D'acheter Quatre fois le prix Et comme ça Rêve Shabbat Il épanouit Les Les Achanot Shabbat Mais nous on n'a pas les moyens Nous on doit aller A une heure avant Shabbat C'est là où c'est le moins cher Nos ancêtres ils pouvaient Nous on ne peut pas Alors comment on fait On fait qu'il minag On tient le minag Même si on n'a plus les moyens Qu'est-ce qu'il répond A B'Ukhanan Vos ancêtres ont déjà reçu Sur eux le minag C'est le minag C'est le minag Le minag C'est le minag C'est le minag C'est le minag C'est le minag Tu ne peux pas Délaisser un minag Si tes ancêtres Ils ont pris ce minag Alors tu dois le garder Le minag C'est le minag C'est le minag C'était pas une seule famille C'était toute la ville Si toute la ville Ils ont pris ce minag Il n'y a un minag Mais quoi C'est le minag Si ton père Il avait le minag Non Même si ton père Ton grand-père Ton grand-père C'est pas le minag C'est le minag C'est le minag d'une famille Non Comme ça il dit le prix Choudache On attaque le minag Ils avaient le minag Qui faisait la frachade Même quand ils faisaient du pain A base de farine De riz Est-ce qu'on est chayab De riz Quand on fait Du pain avec du riz Ben non C'est seulement sur du dagan Les 5 céréales Maintenant eux Sur du riz Ils faisaient la frachade Tu vas me dire Qu'ils fassent Ils sont allés Raviosèves 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 Regarde ce qu'ils font Sur du riz Ils font la frachade A Marléo Il leur a dit Allez manger devant eux La chale Quand ils font la frachade Tu vas tu la manges Même si tu n'es pas créé Pour leur montrer Que c'est des bêtises C'est à août Pourquoi riz Le minag C'est choumra C'est une choumra En plus c'est un minag Tu as le droit D'être matière un minag Devant quelqu'un C'est son minag Tu as le droit D'aller chez la chenade Manger des kitniotes Des exprès devant lui C'est son minag Et tu vas bailler Pourtant les choses Qui sont permises Mais on a été Tu ne peux pas permettre Devant eux Si tu vas par exemple Dans une ville Où à l'époque Ils ne mangeaient pas Les kitniotes Dans toute la ville Ici le minag C'est de faire Pourquoi tu veux me manger Devant moi Exprès Pour me contredire Il a été dit sur ça Tu sais pourquoi On ne casse pas un minag Devant les gens Parce qu'ils vont dire Si ça finalement Pour en venir Au amaret Celui qui ne connait pas Il va dire Si ça c'est moutard Alors que mon grand-père Il ne faisait pas Finalement même Le cochon Ça doit être moutard Il va être tout maintien À cause de ça C'est à cause des koutibs Qu'on fait ça Regardez Rachid C'est-à-dire que Si tu leur permets ça Ils vont permettre autre chose Quand tu as mangé Le khala devant eux Ils vont dire Ah donc khala finalement C'est moutard Ils vont manger Toutes les khalotes Khala c'est pour le cohen On a dit Khala c'est comme la trauma Donc c'est grave Ce que tu fais C'est dangereux Et là Maravashi Tu as raison Bémet C'est à sourd D'être matière Un minag Devant quelqu'un S'il y a un risque Ah Je crois que Bémet Il n'y a aucun problème De minagamakom Oui Tout ça Tu donnes un chidouche On reverra demain Ce chidouche Il dit Ça dépend Est-ce que c'est les tamidés Khamum Qui ont instauré ce minag Ou pas Si c'est les tamidés Khamum Qui ont instauré ce minag C'est Amishina Chez l'an Que minagamakom Chez l'ach lesham Minagamakom Chez olech lesham Chez olech lesham C'est-à-dire que tu le prends Si le minagamakom Il vient des tamidés Khamum Respecte le minag S'il vient De Stam bené Adam Alors Ça dépend C'est risqué Ou c'est pas risqué Si tu émattires ce minag Devant des tamidés Khamum Qui vont pas apprendre de toi A faire autre chose C'est moutard Mais si c'est devant Des ignorants C'est à soi Le problème ici C'est qu'il y a un autre enjeu C'est que si je leur permets Et je leur dis Ce que vous faites Je leur dis rien Ils vont continuer A être mafriche Khamum Qu'est-ce qui va se passer Demain ils vont être Mafriche Khamum Sur la chita Sur la chita Sur la chita Ils vont tout mélanger Pour eux Donc il y a un autre problème ici Il y a un autre enjeu Et là Le matzav de cet endroit Si tout ce qu'ils mangent C'est des chinois Ils mangent du riz Le pain C'est du pain de riz Ils mangent que du riz Alors si tu leur annules Leur A frachachala Qu'est-ce qui va se passer Ils feront plus jamais A frachachala Donc tu vas être Mevatelmehem A frachachala Ils vont oublier ce que c'est A frachachala Parce qu'ils n'ont pas d'autre pain Ne mange pas devant eux Ne sois pas matière leur minag Parce que de peur Que tu fasses oublier Complètement A frachachala 2 Par contre s'ils mangent Le rov c'est du dégan C'est-à-dire que le rov C'est du blé Ou de l'orge Des céréales Qui sont Chayav de chala Mina Torah Et aussi sur le horreze Il faut un frachachala Alors là Tu manges devant eux Pourquoi ? Pour leur montrer Ce que vous faites c'est grave Parce que si vous continuez à faire ça Demain vous allez Là il faut un zar Un israël Doit manger devant le lachala C'est-à-dire que Le risque est plus grand De les laisser dans leur erreur Que de les contredire En deux mots C'est au cas par cas Si tu vois quelqu'un Qui a un minag Qui n'est pas selon la lacha Mais il ne mange pas de pain Comme on dit Il n'y a pas de risque Laisse-le Parce que si tu lui permets son minag Il va dire Si ça c'est permis Alors tu sais quoi Ça aussi c'est permis Tout ça c'est des bêtises Tu comprends ? Et il va te permettre Quelque chose qui est béhémète à soi Alors que si De cette anagala Il peut y avoir un mirchol Comme ici par exemple Que si tu continues A lui dire Oui oui On ne dit rien Parce que Yacholiot Que ce minag Il est bien Alors ils vont dire Il n'y a pas de différence Entre l'horreze et l'achita Or il y a oui une différence L'horreze c'est pas tour L'achita c'est rien C'est bon